coucou bienvenue dans la guidance du jour allez on est parti en espérant que cette guidance t'apporte fait clair un petit voilà un point sombre qui t'aide à prendre une décision hop là ça commence ok alors là j'ai des personnes qui sont dans une solitude de coeur ici alors ça peut être une solitude physique et ça peut être les deux aussi bien évidemment ce que j'entends là tout de suite c'est que on va voir un j'espère ça se trouve je vais dire des bêtises mais je je ressens là que les choses vont vont avancer vont évoluer vont pas rester comme ça parce que quand même on a quand même la aétitia sur en figure géomantique et la aétitia c'est la joie ici c'est le bonheur c'est ouais c'est la réalisation de ce que de ce que l'on souhaite et c'est relié au mois de mai donc et c'est sur une durée de six mois à un an ça veut dire qu'il ya peut-être une renaissance aussi un au printemps mois de mai c'est le printemps ça nous parle aussi si tu as isis qui a perdu aux iris aux iris et derrière le buisson là j'ai peut-être zoom et peut-être pour que tu vois un peu mieux voilà il est là aux iris il est tombé et ça nous parle aussi bas de la perte de quelqu'un on a perdu quelqu'un et ça peut être dû à une séparation ça peut être dû à un décès aussi un également ça peut être la fin d'une amitié la fin d'une collaboration de l'association aussi dans le domaine professionnel voilà en tout cas j'ai des personnes qui sont seuls se sentent seul alors je m'attendais à autre chose quand même ok tu vois il ya des mésententes en fait c'est on peut sentir seul dû à une mésentente quelque chose qui ne va pas de personnes ne s'entendent pas la situation demande de lâcher prise la situation demande de mettre de l'eau dans son vin c'est vraiment cette notion là oh oui ça a été compliqué quelque chose qui est important ici en fait c'est une situation qui est en train de se vivre je ressens la situation demande d'aller voir à l'intérieur comme quelque chose une doser être ville doser être vulnérable avec l'enfant sur le bouc ici un enfant sur le bouc c'est aussi la fécondité on a quelque chose de fécond mais là on dit que ce qui est en train de se passer en ce moment où l'état d'esprit dans lequel tu 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 passes c'est c'est vraiment c'est le chemin à suivre donc c'est pas facile c'est difficile il ya eu certainement des changements qui t'amènent qui t'ont amené à mourir pour renaître et on te demande de lâcher prise ici via c'est le chemin à suivre peut-être que ça a commencé au mois de septembre à la rentrée dernière parce que c'est relié au mois de septembre c'est la fin d'une situation donc ça rejoint via c'est la figure géomantique qui est là sous le paix et ça rejoint tout à fait à la fin de quelque chose la fin d'une situation sur la carte de la dame de pique très clairement notre enfance sur le bouc bon bah il est nu c'est à dire qu'il ya aussi une notion de blessure puis c'est la carte aussi bon bah des chagrins des on a deux fois ces deux cartes elle nous parle un peu de la même chose même si elles sont différentes bien sûr mais il est question de regret de chagrin peut y avoir de la jalousie aussi également mais une notion de fait de renaissance ici quand même mine de rien pour le moment les choses elles sont compliquées on peut le voir avec les deux petits sujets ici mais je vais recouvrir le jeu avant je vais aller voir la constellation le petit sujet de gauche ici nous parle vraiment des difficultés ou ça c'est la déesse de la grossesse qui écoute une cette jeune femme cette jeune fille et en fait ça nous parle de solitude justement d'une vie une vie sentimentale qui est marquée par la solitude par l'isolement les peines de coeur il ya une notion d'incompréhension aussi un manque de communication il ya un repli sur soi il ya quelque chose qui est vraiment qui peut ne pas être agréable vraiment voire même difficile et au niveau professionnel et effectivement c'est en ce moment les choses sont stériles les démarches et les efforts sont stériles donc là j'ai peut-être des personnes qui ont envie de baisser les bras parce que les choses sont dures sont difficiles mais faut pas il faut pas c'est sûr que les épreuves il ya cette notion de se sentir seul de faire les choses seul et de pas être soutenu les épreuves les difficultés elles peuvent entraîner un voilà une lassitude un découragement et du coup on peut se retrouver dans une dans un état d'esprit qui va pas être là pour apaiser les choses quand on voit le petit sujet qui ici qui nous parle de conflit de dispute là voilà il ya une notion d'orgueil ici avec failleton c'est le scorpion qui le pique et qui va lui faire lâcher les reines donc il ya cette notion de modestie d'humilité et d'oser descendre d'oser être vulnérable ici de se laisser de lâcher prise et de faire confiance en la vie justement des fois on peut pas tout contrôler et c'est mieux de lâcher les reines de tout lâcher et c'est souvent comme ça que la situation d'ailleurs elle trouve sa solution que le problème trouve se trouve sa solution est en train de te dire là que plus tu chercherais dans le contrôle plus tu te tu risques de te retrouver dans une situation vraiment pas agréable voire embarrassante alors on va continuer à prendre une carte pour voir la conclusion avec la constellation voilà non ça va aller c'est bien ce que je disais ici c'est voilà c'est un état d'esprit qui est montré en tout simplement un c'est un état d'esprit et là on te dit simplement bas lâche prise voilà on te dit lâche prise laisse faire il ya cette notion là mais tu as le roi de coeur et à partir du moment où tu acceptes de lâcher le contrôle eh bien les choses elles vont s'apaiser et là il ya je dirais que c'est ton âme elle a peut-être envie d'être en paix aussi des fois on fait tout un pataquès de quelque chose on va absolument pas lâcher alors que finalement un aspire tu pas à la paix est ce que ça vaut le coup de s'accrocher à quelque chose de vouloir avoir raison est ce que ça vaut le coup là on parle de prudence et de sagesse ici donc le roi de coeur c'est un homme qui est spirituel un homme qui est bienveillant qui est bon qui a de la sagesse qui a aussi une une certaine expérience des connaissances il ya vraiment cette notion là dans les difficultés qui sont montrés ici et peut-être parce qu'aujourd'hui bas certaines et certains n'ont peut-être pas le moral bon la dame de pique ici c'est une personne qui est seule c'est une femme seule en général mais ça peut te parler aussi si tu es un homme ici la constellation du 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 triangle elle va te elle va te dire que voilà de persévérer ne baisse pas les bras lâche ce qui doit être lâché ce sera plus fluide pour toi accepte peut-être aussi de perdre là elle perd il ya une perte il ya cette notion d'accepter de perdre pour te découvrir toi aussi on découvrir qui tu es toi là il a plus de vêtements il a perdu ses vêtements il ya une mise à nu mais crois en toi et on te dit que la persévérance elle est récompensée ici voilà il ya une notion de sagesse de prudence mais aussi notion de maîtrise aussi d'analyse de la situation de laisser les choses se terminer si elles doivent se terminer comme avec via ici comme avec la dame de pique en fait c'est voilà elle elle n'a pas la main elle a perdu un être cher et face à osiris qui était son mari et elle le découvre mort derrière le buisson c'était pas prévu du tout là il ya quelque chose qui vient qui n'est pas prévu et justement il ya accueillir ce qui est en d'arriver là très clairement accueillir je vais recouvrir pour voir ce qu'on a on nous parle là du printemps avec le bélier d'un jeune homme aussi voilà et on dit que bon là il y avait peut-être une situation où tu t'es senti trompé trahi quelque chose de faux on te dit que voilà lâche prise tu auras la victoire là dessus d'accord ce des fois tu sais qu'il ya une notion d'injustice et tu t'accroches parce que tu veux absolument que justice soit faite mais des fois c'est c'est voilà laisse la justice divine se faire il ya une belle réalisation derrière tout ça avec l'amour au bout du compte aussi et on a toujours on a de nouveau un roi de trèfle donc on a nos deux rois en fait le roi de coeur et le roi de trèfle et ce sont deux hommes vraiment bienveillants ces deux rois et ça veut dire qu'il ya des conseils il ya du soutien il ya peut-être un homme de coeur autour de toi qui est là qui apporte justement sa sagesse sa connaissance son expérience et puis un roi de trèfle qui est aussi de bons conseils et qui va apporter apporter aussi toute sa sagesse que le roi de trèfle il est aussi aussi cette notion de sagesse donc là il est question de faire preuve de sagesse d'écouter les bons conseils et d'avoir de nouvelles certitudes donc il ya toujours cette notion de voilà lâcher prise lâcher les rênes changer sa perception des choses et les conseils qui peuvent être donnés conduisent au succès parce que donc avec l'enfant l'ensemble floral attend hop on va faire comme ça l'ensemble floral ici on a le coquelicot le basilic et il y en a un autre c'est plus bas gauche crois et bien ça ce sont les conseils t'amène à une réussite à une victoire très clairement et puis si on regarde le six de coeur on a un joli six de coeur là c'est l'apparition de la pierre philosophale ici là tu pourras te reposer ensuite si tu lâches les rênes tu lâches prise tu pourras vraiment te reposer on peut penser qu'il ya vraiment quelqu'un aussi voilà on parle de sentiments profonds sentiments partagés ça peut être aussi un ami bien sûr ou un frère qui apporte vraiment son soutien qui est là un t'es pas tout seul n'était pas toute seule le six de coeur voilà si par exemple les choses étaient un peu difficile par exemple au niveau professionnel on l'a vu tout à l'heure ça évolue il ya quelque chose on va avoir un environnement professionnel qui sera marqué marqué par aussi peut-être des associations qui seront possibles qui seront vraiment favorables qui peuvent aider et du coup une entente un qui qui sera là qui va revenir on n'oublie pas qu'avec voilà donc là je parlais du peu du petit sujet un des petits sujets qui sont ici on a une femme plus âgée aussi qu'un homme l'homme est plus jeune que la femme donc ça peut représenter justement un couple ça représente un coup c'est pas que ça peut c'est que ça représente un couple et c'est pareil dans le domaine affectif on a quelque chose qui évolue plutôt dans la sérénité dans la dans l'harmonie la joie il ya vraiment cette notion là le six de coeur avec le petit sujet comme ça de de gauche il est vraiment question aussi de ouais d'échanges qui sont harmonieux qui sont agréables de relations qui peuvent s'épanouir de relations qui sont enrichissantes dans le domaine affectif donc sentimentale familiale ou profession ou amécale pardon professionnelle j'en ai déjà parlé et on n'oublie pas que même si si on parle de tromperie de fausseté on a vu qu'il y avait des disputes tu as la victoire là dessus il ya vraiment une satisfaction au final ici quelles que soient les relations on d'abord on part toujours d'une vie affective qui peut très clairement ce ce voilà bien se passer bien évoluer un amical on a des la sympathie donc on a vraiment quelqu'un qui était tout seul au départ mais finalement qui est qui qui va pas rester il ya du soutien autour et dans le domaine professionnel et bien une confiance en soi il ya de l'optimisme et des satisfactions aussi qui arrive malgré tout voilà donc finalement on te dit de pas baisser les bras les choses vont évoluer mais à partir du moment où tu vas lâcher prise ça c'est vraiment très très important on a caput draconis aussi ici et là c'est quelque chose qui est favorable aussi ça évolue favorablement donc ne t'inquiète pas les choses elles avancent elles avancent bien on nous parle du mois d'août en entre bélier et août et c'est pour une construction harmonieuse qui peut être lente mais ça évolue vers l'harmonie la joie est quelque chose de plus stable voilà tu vas y arriver c'est ça que veut dire la guidance tu vas y arriver merci à toi